Les favelaces de Libreville Lorsque vous atterrissez à l'aéroport international de notre cité, vous êtes accueilli par une belle ville et un climat accueillant. Lorsque vous choisissez au sortir de là de prendre la direction nord, vous vous croirez chanceux dans une ville si pittoresque en voyant défiler les meilleures vues. Mais cela n'est en réalité qu'un coup de chance, puisqu'il vous aurait suffi de bifurquer à droite pour vous rendre compte qu'en fait, les belles vues ne sont qu'une façade cachant une toute autre réalité. Chers frères et sœurs, je n'invente rien. Le grand Libreville est caractérisé par un relief accidenté, fait de collines, de vallons encaissés et de larges vallées marécageuses qu'on appelle communément les bas-fonds. Le temps, dans son envol, a évolué. La ville avec. Et les hommes, en quête d'un toit pour eux et leur famille, construisent dans les zones marécageuses, démontrant par là même que la planification de l'urbanisation, si tant est qu'il en existe bien une, n'est pas vraiment en adéquation avec la poussée démographique de ces dernières années. Les quartiers sous-intégrés où se concentrent les principaux mots urbains sont la preuve d'une mauvaise organisation dans ce pays qui est le nôtre. Dame Nature se manifeste tellement bien à travers les inondations, les glissements de terrain, les éboulements. Et au milieu de tous ces phénomènes, nos concitoyens coexistent avec l'insalubrité, les insectes, les rats, origine de plusieurs de nos problèmes de santé. Les conditions de vie précaires sont-elles encore à démontrer ? Je ne pense pas. Les matitis, encore appelés les mapanes, représentent aujourd'hui plus de 80% de la surface bâtie et sont là sans exagérer l'expression d'une croissance urbaine non maîtrisée par les gouvernants. Les matitis, nos matitis, sont des quartiers insalubres et non seulement sont synonymes de misère, mais posent de véritables problèmes d'aménagement et de développement. Indignes de l'urbanisation, n'est-il pas temps d'envisager le développement de la capitale gabonaise par l'aménagement drastique et la viabilisation des mapanes ? N'est-il pas temps que les autorités locales prennent en main cette thématique et encadrent la croissance urbaine ? Encore faudrait-il mettre en place une bonne application des principes de ce qu'on appelle communément la bonne gouvernance. Est-il possible, dans une ville qui a vécu au rythme des détournements plus ou moins scandaleux des données publiques, de changer encore la donne ? Ah, Gabon ! J'ai tellement mal. Toutefois, ayant un regard plein d'espoir, je reste convaincu que la transformation des bas quartiers en haut quartier reste un défi pour les pouvoirs publics et une grâce pour les milliers de personnes qui y vivront. Car c'est le mode de vie qui indigne, en vérité, les populations qui y vivent. Je suis Mike Joktan, j'ai un autre regard sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.